Musique Yo l'équipe c'est Lexity j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Des transferts qui ont été manqués par un club et aujourd'hui c'est au tour d'Arsenal d'être mis à l'honneur Non pas parce que vous me l'avez dit dans les commentaires de la précédente vidéo Mais tout simplement puisque avec tout le respect que j'ai pour vous à les supporters d'Arsenal C'est une équipe qui en plus de se prendre des 5 buts 1 chaque saison en Ligue des Champions Position latérale de sécurité dite PLS Bah également manqué pas mal de transferts au cours de leur histoire notamment Bref plus sérieusement comme d'habitude les amis dites moi dans les commentaires le prochain club que vous aimeriez voir dans les commentaires Et n'hésitez pas non plus à m'éclater ces beurs de likes après avoir vu la vidéo Bien évidemment on va se citer un objectif de 8000 likes sur cette vidéo Et donc let's go On est parti pour cette vidéo l'équipe avec le premier joueur que les supporters d'Arsenal vont énormément regretter Puisqu'il s'agit de Cristiano Ronaldo le quadruple ballon d'or qui a failli rejoindre Arsenal en 2003 au début de sa carrière Lorsqu'il évoluait encore au Sporting Portugal C'est Jorge Mendes en fait l'agent de Cristiano Ronaldo qui a révélé que les recruteurs d'Arsenal l'avaient observé durant 9 A 10 matchs à ses débuts et tout semblait être décidé pour le club anglais Qui était en pole position dans ce dossier avant qu'il n'y ait un match Manchester United contre le Sporting Portugal Pour l'inauguration du stade Alvalade Où les joueurs mancuniens en fait ont demandé à Ferguson de l'acheter On sait ce qui s'est passé par la suite il a préféré rejoindre les Red Devils Un bon choix pour Cristiano Ronaldo quand on voit ce qu'il est devenu par la suite Mais un mauvais choix forcément pour Arsenal Qui ont trop attendu dans ce dossier et malheureusement ont perdu la piste pour ce joueur Ensuite on passe avec un autre excellent joueur que les Gunners ont manqué au cours de leur histoire Puisqu'il s'agit de Zlatan Ibrahimović Le joueur suédois qui en 2000 âgé de 16 ans était déjà dans le viseur d'Arsenal Notamment Arsène Enger qui l'avait contacté et l'avait fait venir en Angleterre Et tout semblait être bon dans ses dossiers notamment Puisque Ibrahimović avait déjà un maillot d'Arsenal avec son numéro foquet à l'arrière qui était déjà prêt Encore une fois ça ne s'est pas fait au final tout simplement Puisque Zlatan Ibrahimović a refusé de faire un essai avec l'équipe première à l'entraînement Et donc Arsène Enger n'a pas poursuivi la piste du joueur suédois qui par la suite a signé à la Jacques-Saint-Dame Donc oui nouvelle fois on peut noter la grosse erreur d'Arsène Enger quand on voit ce qu'est devenu Zlatan Ibrahimović par la suite Un des meilleurs buteurs de l'histoire du football On poursuit avec le buteur de la MSN donc Luis Suarez Qui lui aussi était dans le viseur d'Arsenal notamment en 2013 avant qu'il ne le rejoigne Les Bleu Granat tout simplement le manager des Gunners Arsène Enger A mal été aiguillé en fait dans ce dossier puisqu'en 2013 Suarez était tout proche de signé à Arsenal Ils avaient un accord avec le joueur mais le problème en fait c'est qu'ils avaient mal été conseillés sur le fait qu'il avait une clause libératoire Donc malgré l'accord du joueur avec le club ça ne s'est pas fait C'est l'UFC Barcelone qui s'est emparé de ce joueur Donc encore une fois il fait partie de la liste des très gros ratés du club anglais Ça nous fait donc déjà trois énormes joueurs qu'Arsenal a raté et c'est vraiment dommage pour eux Un petit peu plus récent les potes cette fois-ci puisqu'il s'agit de Rian Marez l'excellent joueur de l'Ester City Qui l'année dernière a remporté la première ligue et a d'ailleurs été élu le meilleur joueur de ce championnat Le milieu offensif algérien a longtemps laissé croire à Arsenal en fait qu'il allait rejoindre la formation Durant le mercato estival 2016 malgré tout il a préféré prolonger avec l'équipe qu'il a mené au plus haut niveau de sa carrière Un gros coup dur encore une fois pour Arsenal qui aurait pu faire une superbe belle affaire avec ce joueur Donc est-ce que Marez a fait le meilleur choix de prolonger dans ce club ? Je ne saurais pas vous dire dans tous les cas l'Ester cette saison ils ne sont pas aussi bien passés que l'année dernière Contrairement à Arsenal qui fait partie des meilleures équipes cette saison en Angleterre Même s'il peine forcément à intégrer le top 3 Il a longtemps fait l'objet de grosses rumeurs du côté d'Arsenal cette option à parler du buteur français de l'Olympique le nez Alexandre Lacazette Au fil des années il intéresse toujours autant Arsène Wenger l'entraîneur des Gunners qui à chaque fois Bah voit ce transfert échouer malgré les grosses offres proposées à l'Olympique le nez qui ont toujours été refusées en fait par le président Jean-Michel Olas qui voulait toujours le conserver dans son club Un choix suivi par le joueur lui-même qui a toujours décidé de rester dans le club français Malgré les difficultés du club en Ligue des Champions il n'a pas voulu essayer Un autre club pour tenter d'aller plus loin et monter en puissance Pour le coup je trouve qu'il a fait le bon choix puisque avec tout le respect que j'ai pour vous encore une fois les supporters d'Arsenal Il vaut mieux jouer une demi-finale de Ligue Europa que de se faire éliminer en 8ème par le Bayern de chaque année Pour l'avant-dernier joueur de cette vidéo et à l'image de Rian Marez on va parler désormais de Rames Rodriguez le joueur colombien Qui faisait également l'objet de très grosses rumeurs l'année dernière durant le Mercato Estival 2016 Il sortait tout juste d'une saison vraiment très compliquée avec le Real Madrid puisqu'il n'était pas titulaire avec Zinedine Zidane Et donc forcément on s'aurait pu le pousser à rejoindre un autre club Mais ce n'est pas ce qu'a décidé le joueur lui-même puisqu'il a voulu prolonger dans le club est final plutôt que de rejoindre Arsenal Qui avait proposé une offre qui égalait le montant de sa clause libératoire et qui était donc très intéressant pour le Real Madrid Malgré tout le joueur a décidé finalement de rester chez les Meringue Et ce qu'il a fait le meilleur choix j'en doute fortement puisque cette saison il est dans la même situation que l'année dernière Et donc on va désormais conclure cette vidéo les amis avec Dele Alli l'excellent joueur de Tottenham Qui lorsqu'il évoluait à M.Gadons en division 3 anglaise était également supervisé par Arsenal Notamment par Arsène Lenger qui l'avait jugé très complet et avec son âge était vraiment très prometteur Malheureusement encore une fois il a pris trop de temps dans ce dossier C'est Tottenham qui s'est emparé de ce joueur et à l'heure actuelle c'est un élément important du club anglais Qui est deuxième du championnat de première ligue Ça en aura fait un des excellents joueurs qui ont été manqués par Arsenal et notamment Arsène Lenger Puisqu'à chaque fois qu'on a parlé d'un transfert manqué et bien c'était le français qui était à la tête d'Arsenal Et d'ailleurs petite question dites moi dans les commentaires si vous pensez que Arsène Lenger doit quitter les Gunners Où il restait encore quelques années Donc voilà l'équipe cette vidéo est déjà terminée Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour me péter cette barre de like Et à me dire notamment pour les supporters d'Arsenal Bah les transferts manqués par votre club que vous regrettez le plus Et donc écoutez d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity, ciao ciao